hello what's up alors comme promis on se retrouve pour le petit tuto pour le make up de elsa donc j'ai ramené tout avec moi j'espère que j'aurai rien oublié en maquillage on va bien voir donc j'ai déjà fait mon teint par contre pour que la vidéo dure pas une éternité en fait ce que je pensais vous faire c'était une autre vidéo où je vous expliquerai comment je fais avec mon fond teint là je vais juste vous expliquer comment faire en fait le maquillage sans le fond pour le coup comme ça ça vous obligera à regarder une autre de mes vidéos alors on va commencer par le faire à paupières j'ai pas pris de pinceau ou non je prends pas de pinceau ce sera mieux comme ça pour les débutantes je prends mes doigts pour le faire ce sera plus près alors je prends cette palette à se violer alors je sais plus je vous avoue je sais plus où j'ai acheté je sais plus du tout je sais que c'était quelque chose de pas cher mais je me souviens plus où je l'avais acheté donc on prend moi je vais tirer vers l'intérieur elle a les yeux assez foncé quand même j'ai remarqué il est très 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 foncé son maquillage vous venez faire une demi-lune un petit peu sur la paupière mobile mais très peu juste sur le sur l'extérieur parce que sinon vous allez refermer l'oeil ce sera pas joli alors moi je monte assez haut parce que sachant que j'ai des paupières qui tombent beaucoup si je fais juste un tout petit maquillage et bien on verra rien du tout quand j'aurai les yeux ouverts si j'ouvre les yeux là on voit quelque chose sinon rien du tout ensuite je prends du rose pour mettre à l'intérieur rose de chez kiko à paillettes ça c'est obligatoire pour mettre sur la paupière mobile mais évidemment vous prenez un deuxième doigt prenez pas le même sinon vous allez on vient estomper avec le violet on vient les fondre tous les deux voilà moi ce que je fais c'est que je mets du blanc au coin de l'oeil toujours alors celui là c'est un blanc que j'avais acheté à carrefour il est blanc mat tout simple juste un tout petit peu histoire d'agrandir le regard moi qui ai des yeux très petits ça va être bien voilà pas besoin de faire alors ce que je fais pour renforcer un petit peu le violet je mets un violet plus foncé alors hop le voilà c'est celui-ci pareil je l'avais acheté j'avais dû acheter cette palette à carrefour je crois ou à non rimel à leclerc je pense donc juste un tout petit peu venir en mettre juste dans le coin pour renforcer un tout petit peu le violet pour renforcer un tout petit peu le violet pas non plus faire peinture on est d'accord ensuite je mets un trait de liner donc liner tout simple moi celui-ci vient de Primark alors moi je préfère les liners comment en pinceau voilà comme ça pas en éponge je trouve que ça fait un trait trop gros donc c'est pas très c'est pas très joli alors on étire la paupière si vous débordez si vous faites un peu gros c'est pas très très grave il faut commencer fin enfin moi je fais comme ça après chacun son sa technique on va dire je le fais fin je grossis légèrement arrivé au milieu et je refinis fin c'est voilà c'est mon c'est ma technique on va mettre le long des cils on fait un léger un léger oeil de chat comme j'appelle ça pareil de l'autre côté on fait tout fin on grandit et on finit tout hop et on vient on le lit on finit par le petit oeil de chat qui va bien alors c'est pas évident à faire la pointe sachant que moi comme j'ai la paupière qui tombe et bien ça rend toujours bizarre on va dire le début en fait de la pointe elle fait joli quand je tiens comme ça mais quand je relâche en fait comme ma paupière elle vient tomber et bien ça ça rétrécit la taille et des fois ça rend pas joli léger parce que sinon ça va pas aller voilà alors par contre moi je mets pas de liner en bas parce que moi c'est trop sec ça m'irrite les yeux donc pour le bas je mets du crayon noir donc celui là c'est le crayon noir waterproof en en stick bon j'en ai plus il est il est fini là c'est la fin des haricots pour celui là on est juste dans le coin jusqu'au à peu près milieu de l'oeil on essaye de faire un dégradé on fait épais au début et fin à l'arrivée voilà pas plus juste histoire de souligner un peu ce que je fais c'est que donc pour le le coin externe en bas je mets le coin interne plutôt le coin interne en bas je prends un crayon blanc pareil crayon blanc de la marque Sephora ça c'est mon mon petit chouchou je vais essayer d'agrandir un peu l'oeil quand même parce que Elsa elle a des très grands yeux voilà léger j'ai les cheveux qui se barrent en cacahuètes mais c'est pas grave ensuite je vais mettre juste pour l'instant du mascara en bas ce que je fais c'est que j'en mets juste là où j'ai mis le noir parce que si j'en mets où j'ai mis le crayon blanc ça risque de faire un mélange et ça ça donnera pas très joli donc voilà donc mon mascara c'est Scandalize Reloaded de Rimmel pareil j'avais dû le prendre à Carrefour ou Leclerc je sais qu'ils font pas Carrefour Leclerc ou Intermarché je sais qu'ils font cette marque là Rimmel j'aime bien cette marque pour une marque de grande surface j'aime bien j'ai les deux d'ailleurs j'ai je vois enfin je sais pas trop la différence entre les deux mais voilà j'ai les deux il y en a un qui doit être plus noir oui voilà il y a noir il y a extrême noir qu'est-ce qu'ils inventent pas comme nom pour nous faire acheter alors ensuite les fossiles j'espère que je vais pas avoir le même problème que la dernière fois parce que alors les fossiles ça a été compliqué donc je prends les fossiles assez volumineux on va dire parce qu'elle a quand même les cils très marqués en haut Elsa donc par contre ce que je vais faire c'est que ils sont de taille uniforme les cils alors moi ce que je viens faire c'est que en fait avec un ciseau je viens retravailler alors celui-là c'est le droit donc je viens retravailler l'intérieur du cil enfin des cils donc ça fasse un dégradé parce qu'alors sinon déjà ça gêne c'est pas très et puis ça fait ça fait pas ça fait pas très voilà j'ai juste coupé un tout petit peu je sais pas si vous voyez juste un tout petit peu l'extérieur là pour faire vraiment plus naturel donc on va faire la même chose on fera la même chose avec le deuxième je prends ma colle alors moi je prends de la colle à faussite aiguissage noir parce que je trouve que c'est plus pratique en noir sachant que si vous vous en mettez un peu à côté ou que vous en avez trop mis ça vous avez mis du liner donc ça ne se verra pas comparé à la colle blanche qui des fois en séchant reste blanche ne devient pas noire donc ça veut dire qu'il faut rajouter du liner pour on va dire cacher cacher les défauts ou alors enlever le maquillage recommencer c'est un peu un peu compliqué j'espère qu'elle va bien vouloir se mettre la colle comme il faut parce que la dernière fois ça a été compliqué des fois ça veut des fois ça veut pas ça dépend des jours la colle elle a sa petite humeur moi non ça peut pas c'est qu'en fait les cils ils sont très raides et pour les mettre sur ma paupière à moi c'est assez compliqué voilà voilà un donc tout de suite on voit la différence je rajouterai un peu de liner parce qu'on voit ma ligne de cils c'est pas très joli voilà vous voyez ça fait beaucoup plus naturel d'avoir le dégradé au début sinon ça ferait vraiment pas très joli donc hop on fait la même chose avec le deuxième alors on coupe avec les ciseaux droit comme ça alors si vous faites si vous prenez je sais que c'est pas évident parce que je peux pas vous montrer comment je fais voilà pour avoir un dégradé je sais pas si on voit bien alors deuxième oeuf aussi où est passé ma colle elle est devant moi je ne vois rien vous en appliquez pas beaucoup ça sert à rien de mettre un paquet entier par contre vous l'appliquez bien sur les extrémités surtout parce que c'est souvent là et à l'intérieur que ça se décolle donc n'hésitez pas pas mettre une bonne dose mais mettez bien la colle répartissez bien la colle sur tout le cil on va attendre que la colle sèche on va mettre le mascara je vais bien coller les cils parfait on le pose moi je le pose d'abord à l'intérieur et je fais tout le long voilà celui-ci c'est beaucoup mieux on ne voit pas on ne voit pas faire de la comédie par contre j'ai mon oeil qui pleure un peu dommage j'ai les yeux très sensibles alors c'est vrai que c'est un peu c'est souvent compliqué de se maquiller sans pleurer voilà parce que j'ai du noir partout j'ai pas pris de chiffon j'ai rien pris voilà c'est beaucoup alors pareil hop le mascara on vient bien l'appliquer pour coller les cils sur le faux cil je remets un petit peu de liner comme j'ai dit au niveau de ma ligne le cil voilà c'est super voilà bon il me reste à faire les sourcils et la bouche donc je vais commencer par la bouche donc j'ai un petit gloss rose donc je ne sais pas d'où il vient je l'ai mais je ne sais pas d'où il vient donc voilà vous voyez la teinte rose gloss reviens ici tu ne veux pas revenir sur mes lèvres tu es timide il me sert juste de base en fait c'est juste une base rose voilà c'est juste une base pour avoir une base, parce que ce que je fais, je mets du fard à paupières par-dessus pour le rendre un peu plus foncé parce que je n'ai pas en fait la bonne couleur de rose, donc j'ai appliqué mon fard à paupières rose que j'ai mis sur mes lèvres, dessus, pour le rendre un peu plus foncé je m'en mets plein les mains, et ce que je fais, c'est que je reprends mon violet, et pareil, j'ai en mettre léger, juste à l'intérieur, pour donner un peu de relief à tout ça, et puis si vous avez le côté gloss, parce que moi je n'aime pas, je n'aime pas le côté gloss, mais voilà, vous pouvez, hop, en remettre par-dessus, parce que moi je suis tout le temps en train de faire ça avec mes lèvres, et quand on met du gloss, je trouve que ça ne fait pas joli, ça fait des marques, mais bon, voilà, hop, alors, et les sourcils pour finir, alors moi j'ai pris un crayon, je prends pour faire mes sourcils, même ses sourcils à elle, parce que normalement je prends un crayon un petit peu plus foncé pour les miens, mais pour les siens, je prends un crayon à sourcils de chez Kiko, non pour une fois ce n'est pas Kiko, un crayon à sourcils de chez Action, parce que c'est très compliqué de trouver un crayon à sourcils bien, en plus celui-là il a le taille crayon intégré dans le bouchon, plus la petite houppette en bout comme tous les crayons, mais voilà, j'ai trouvé une bonne couleur, pour une fois, alors, je viens souligner la ligne de mes cils, j'essaye de les prendre, alors là je suis à ce niveau-là, j'essaie de faire pareil de l'autre côté, hop, bon après moi c'est que je n'ai pas de sourcils, que je fais les sourcils, vous n'êtes pas oublié de faire les sourcils, juste mettre un petit coup de crayon léger, pour les rehausser, et puis brosser avec la brosse, c'est que Elsa, elle l'a légèrement arqué à l'intérieur, son sourcils, il est légèrement arqué, il repique un peu à l'intérieur, donc hop, il y a un peu, son sourcils est là, on le dit en plus, là, voilà, alors moi ce que je fais, c'est que je viens mettre, juste ici, un beige, pour souligner le sourcil, donc là c'est un beige de chez Kiko, c'est Wet and Dry, c'est la couleur numéro 2, donc voilà, il est beige, il est légèrement pailleté, alors moi j'aime bien quand il y a des paillettes, juste, voilà, je vais le mettre là, pour souligner le sourcil, je vais choisir maintenant un petit peu de violet, ça s'est sauvé, et voilà, hop, on va détacher la pince, on va faire, voilà, comme ça, donc voilà, donc ce petit tuto Elsa d'Arrête d'Aile est fini, donc j'espère que ça vous aura plu, que mes conseils vous ont été utiles, donc je sais, je n'ai pas utilisé le pinceau cette fois-ci, j'ai utilisé mes doigts, mais voilà, pour les débutants qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des pinceaux, je trouvais que c'était bien de montrer comment on peut faire avec ses doigts, tout simplement, il n'y a pas besoin d'avoir, d'avoir un matériel, un matériel énorme pour pouvoir se baquiller correctement, donc voilà, je préférais vous montrer comme ça, la prochaine fois, donc ce sera avec des pinceaux, pour faire plus, pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec des pinceaux, donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis si vous avez des suggestions de maquillage que vous aimeriez me voir réaliser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, merci beaucoup et bonne journée ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz